On va commencer cet atelier par vous présenter ce qu'est SkiCube et en 10-15 minutes les différentes étapes de la création d'entreprise. Suite à cet atelier, on fera un échange plutôt questions-réponses avec des personnes qu'on a accompagnées par nos structures qui font part de leur parcours. Alors SkiCube, c'est quoi ? C'est un bâtiment qui regroupe un ensemble de services pour les créateurs d'entreprises et dirigeants d'entreprises. Vous avez l'adresse, on est 3 avenues du centre à Guyancourt. C'est un espace qui est dédié à l'entrepreneuriat dans lequel on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises soit par nous, soit par notre réseau de partenaires qui est présent dans nos locaux. On y trouve également des réseaux d'experts. Donc on a des experts comptables, des avocats, l'INPI, des banques, des agences de com, etc. qui viennent faire des permanences pour vous conseiller dans vos projets de création d'entreprises. On a également un dispositif de financement. Donc on fait du prêt d'honneur notamment. Je ne développerai pas plus aujourd'hui parce qu'on est plutôt sur une première étape de renseignement, d'information. Mais voilà, pour les projets qui ont besoin de financement, on peut aussi faire du financement. Et on a aussi un partenariat avec l'ADI pour faire du microcrédit. Et on fait également des animations. Donc on a un programme d'animation sur les deux prochains mois qui propose entre 10 et 12 ateliers sur le mois sur des thématiques diverses et variées. Donc des thématiques qui sont très en amont sur la création d'entreprises. Donc par exemple, les différentes étapes de la création d'entreprises. Ça peut être sur l'étude de marché. Ça peut être qu'est-ce que c'est que la micro-entreprise. Voilà, donc des étapes très en amont. Et puis plutôt des ateliers orientés dirigeants d'entreprises ou comment je recrute, qu'est-ce que c'est que la RGPD, comment je dois la mettre en place dans mon entreprise, sur le pitch, sur l'aspect commercial, etc. On fait également des formations pour les demandeurs d'emploi ou les jeunes de moins de 26 ans. Voilà, on est cofinancé par l'Europe pour mettre en place ces formations. C'est des formations pratico-pratiques sur quatre thématiques. Une partie financière, une partie commerciale, une partie pour créer son site web et une dernière sur tout ce qui est maîtrise de la communication digitale. Voilà, donc plutôt pour des personnes qui sont en fin de parcours de création d'entreprises et qui sont, je dirais, quasiment prêts à se lancer. Donc voici les quatre grandes étapes de la création d'entreprises. Donc la première, il va falloir définir son projet. La deuxième étape, ça va être l'étude de marché pour voir si son projet est viable. La troisième étape, l'étude financière pour voir si son projet est rentable et faisable. Et la dernière étape, l'aspect juridique. Donc ça, c'est les quatre grandes étapes que je vais aborder dans une slide. Enfin voilà, vous allez avoir une slide par étape. Sauf la première où vous en avez deux, je crois. Donc déjà, avant de commencer, ça va être de l'idée au projet. Donc voilà, pourquoi, je dirais, pourquoi pas moi ? Aujourd'hui, on est sur un forum de l'emploi. La création d'entreprises, ça peut être aussi je crée mon emploi. Et la question que je pose quand une personne vient sur le stand, je dis, et pourquoi pas vous ? Donc voilà, pourquoi créer ou reprendre une entreprise ? La reprise peut être aussi une option. Donc ça peut être par un passion d'un métier, ça peut être pour un statut, ça peut être par opportunité. Je prends toujours l'exemple, mais la plupart des gens qui ont monté des micro-crèches, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes de garde pour leurs enfants, tout simplement. Donc ça peut être un constat. Donc voilà, en tout cas, d'essayer de comprendre pourquoi vous souhaitez créer votre entreprise, quelles sont vos motivations par rapport à ça. La création d'entreprise, ça regroupe trois, je dirais, grandes compétences. Donc c'est aussi important de bien savoir qu'il y a ces trois compétences-là. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas les trois, mais il faut en être conscient. En tout cas, pour savoir s'entourer et être, je dirais, au mieux sur votre projet de création d'entreprise, on peut externaliser certaines compétences ou avoir des appuis de la famille, d'amis qui peuvent vous aider aussi sur certaines choses. Donc les quatre compétences pour la création d'entreprise, déjà, c'est le cœur du métier. Je l'ai mis dans produire, ça veut dire de la production. Alors ce n'est pas forcément de la production artisanale, ça peut être de la production de compétences. Quelqu'un qui a mis une formation, par exemple, ça peut être donner des cours de sport. Voilà, c'est vraiment le cœur du métier. Et ensuite, ça c'est le cœur du métier, mais je dirais, si on ne sait pas vendre, on n'aura pas de client. Donc pas de client, pas de chiffre, pas de chiffre, pas de salaire, pas de rémunération. Donc il faut aussi avoir des compétences commerciales au niveau de la vente. Et puis pareil, au niveau de la gestion et de la direction, si vous pratiquez les mauvais prix, si vous n'avez pas calculé toutes vos charges, ça risque d'être compliqué et peut-être que votre entreprise ne marchera peut-être pas très bien. Donc voilà, la création d'entreprise, ça regroupe ces trois grandes compétences, donc un cœur de métier, savoir vendre et savoir gérer, diriger. Donc pour construire son projet professionnel, il faut savoir se poser les bonnes questions. Donc les premières questions, c'est de répondre à l'anagramme, CQQ s'est occupé, ça fait toujours rigoler, mais c'est simple, c'est toutes les questions où il y a un point d'interrogation à la fin. Le but, c'est de formaliser votre offre et de répondre à ces questions-là. Donc je ne vais pas forcément les dire dans le même ordre, mais déjà, qui ? Qui sont mes clients ? Donc voilà, est-ce que c'est des particuliers ? Est-ce que c'est des entreprises ? Est-ce que c'est des collectivités ? Des jeunes ? Des moins jeunes ? Des hommes ? Des femmes ? Voilà, qui sont mes clients ? Qu'est-ce que je vais vendre ? Donc la question du quoi ? Donc je dois être capable de pouvoir décrire mes services. Vous allez dans une boutique, je ne sais pas, je veux acheter des cigarettes électroniques, on en parlera après, si vous n'êtes pas capable de savoir comment ça fonctionne, ça risque d'être compliqué, de vendre le bon produit. Donc vous devez connaître vos produits ou vos services. Ensuite, il y a la question du combien. Donc là, combien, ça va regrouper tout l'aspect chiffre. Combien je vais en vendre ? Le volume ? Les marges que je vais faire ? Combien j'achète ? Combien je revends ? Comment ? Donc là, c'était la première question. Comment je vais fonctionner ? Donc quelque part, comment va fonctionner mon organisation ? Est-ce que je vais être tout seul ? Est-ce que je vais être plusieurs ? Est-ce que je vais avoir des fournisseurs ? Ou pas ? Voilà, vraiment la question du comment, de l'organisation. Ensuite, où ? Voilà le lieu. Est-ce que j'ai un lieu bien défini avec un local commercial ? Est-ce que je suis en fait un consultant et puis je me balade auprès de mes clients ? Ou dernièrement, je vends par Internet et je n'ai pas forcément de lieu défini ? Et puis je dirais, c'est la France entière si je fais un site e-commerce, voire à l'international. Ensuite, la question du quand. Donc là, quand, c'est tout ce qui est prévision, saisonnalité, selon les activités, ça pourra avoir un impact sur vos activités. Je vais prendre un exemple, c'est si vous vendez des parapluies, il vaut mieux que ça soit en ce moment, par exemple, que cet été quand il fera beau. Je l'espère en tout cas. Et ensuite, le pourquoi, c'est un peu l'explication de vos choix. Donc on revient un peu sur la slide avant. C'est un peu vos motivations. Pourquoi vous vous orientez comme ça ? Pourquoi ce choix-ci ? Ou pourquoi ce choix-là ? D'arriver en tout cas à expliquer votre choix. Il n'y a pas forcément de mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est que vous en soyez convaincu en tout cas. La deuxième étape, c'est l'étude de marché. Donc l'étude de marché, le but, c'est d'analyser les tendances de votre marché. Donc là, c'est de dire, est-ce que mon marché, il est en croissance ? Est-ce que c'est un marché qui est en décroissance ? Est-ce que c'est un marché qui stagne ? Est-ce que c'est un nouveau marché ? Un marché naissant ? Donc déjà, de prendre des informations sur votre secteur d'activité d'une manière globale. Je passe très vite sur cette slide-là parce qu'on est sur vraiment de l'information de premier niveau. Donc ensuite, en fonction de votre marché, vous allez avoir sûrement ce qu'on appelle une zone de chalandise. Donc c'est en gros, jusqu'où je vais vendre mes produits ou jusqu'où sont mes clients ? Si je prends l'exemple des deux personnes qu'on présentera après, ce sont des commerces, on va dire plutôt de proximité. Ils vont avoir une zone de chalandise qui va être de X kilomètres autour de leur boutique ou de leur studio. Et donc du coup, par rapport à cette zone de chalandise-là, vous allez étudier les concurrents. Donc qui fait la même chose que vous ? Comment ils fonctionnent ? Essayez de bien les comprendre. Et également analyser les clients. C'est-à-dire, quels sont les besoins de vos clients ? Pourquoi ils viendraient chez vous ? Qui sont-ils exactement pour arriver derrière à mieux les connaître ? Mieux cerner leurs besoins pour mieux répondre à leurs attentes ? Toute cette partie-là va vous permettre au fil de l'eau et des informations à construire également votre stratégie commerciale et votre positionnement. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais prendre l'exemple des supermarchés parce que c'est très parlant. On a le hard discount, on a le bio, on a les supermarchés, on a les hypermarchés et puis on a les commerces, je dirais, de proximité. Voilà. Donc ce n'est pas le même positionnement, ce n'est pas les mêmes prix, ce n'est pas la même communication. Vous, c'est pareil par rapport à vos activités. La troisième étape, c'est l'aspect financier. Donc là, le but, c'est de savoir déjà si votre projet il est faisable. Donc combien va me coûter mon projet ? Donc la première étape, ça va être d'évaluer les capitaux nécessaires pour lancer mon projet. Voilà, peut-être que vous aurez un projet à 5 000 euros, peut-être que vous aurez un projet à 1 million d'euros, je ne sais pas. Donc là, il va falloir chiffrer votre projet. Quels sont vos besoins ? Est-ce que vous avez besoin d'un local ? Est-ce qu'il y a besoin de travaux, de matériel, de véhicules, etc. Il va falloir lister tout ce que vous avez besoin et chiffrer. Et quand vous avez chiffré ça, c'est comment vous allez financer tout ça. Est-ce que vous avez un apport personnel suffisant ? Est-ce qu'il va falloir le compléter par des prêts d'honneur ? Est-ce qu'il va falloir aller chercher un microcrédit ? Est-ce qu'il va falloir chercher un prêt bancaire ? Voilà, toutes les questions pour arriver à boucler ce qu'on appelle le plan de financement. Le deuxième tableau au niveau de la partie financière, c'est la partie rentabilité. Donc là, dans ce tableau qu'on appelle aussi le compte de résultat, le but, c'est de savoir quelles sont les charges que vous allez payer tous les mois. Vous allez peut-être avoir un loyer, un expert comptable, des assurances, le banquier, des fournisseurs, etc. Donc savoir qu'est-ce que vous allez payer tous les mois et savoir si vous allez faire suffisamment de chiffres d'affaires pour payer tout ça et peut-être éventuellement également vous prendre un salaire. Parce que je pense que le but de créer son propre emploi, c'est également de vivre de son activité. Enfin, je l'espère. Ou alors c'est une passion et vous n'avez pas besoin de ça. La dernière étape, c'est l'étape juridique. Souvent, les porteurs de projet viennent me voir en me disant j'ai un projet de création d'entreprise mais je ne sais pas quel statut prendre. Et en fait, les trois étapes précédentes n'ont même pas été faites. Parce que c'est compliqué, l'aspect juridique. Ce ne sont pas des termes que vous connaissez. vous n'êtes pas des experts comptables, vous n'êtes pas des avocats. Donc ça vous omnubile, vous êtes fixé sur ça alors que c'est vraiment la dernière étape. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas que vous avez un marché et que vous pouvez financièrement financer votre projet, ça ne sert à rien de vous poser cette question-là. Vous allez vous arracher les cheveux pour rien. Donc ça, cette étape-là juridique, c'est la dernière étape. C'est vraiment la ficelle sur le paquet cadeau. Donc le but de cette étape, c'est de choisir le statut le mieux adapté à votre projet. C'est-à-dire que selon votre activité, il n'y a pas un statut miracle. Selon votre personne, selon vous, votre situation personnelle et selon votre projet, il y aura un statut qui sera mieux adapté que les autres ou en tout cas, vous en attendrez plus que les autres. Donc je ne vais pas débriefer sur les statuts juridiques non plus là, ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est en tout cas de trouver le bon statut qui vous correspond. Pour trouver le bon statut, vous aurez des questions. C'est est-ce que je vais m'associer ? Est-ce que je vais plutôt en impôt sur le revenu ou plutôt impôt société ? Qu'est-ce que j'attends de la retraite ? Qu'est-ce que je vais me prendre comme rémunération ? Qu'est-ce que j'ai droit en termes de sécurité sociale ? Et en fait, par ces questions-là, vous aurez un statut qui sera le mieux adapté ou en tout cas le plus adapté que les autres. Voilà, j'ai fini pour la partie je dirais théorique sur les quatre grandes étapes de la création d'entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'ai deux personnes qui sont présentes avec moi aujourd'hui. Donc, on a Céline Aude qui va se présenter juste après et Hugues Terasson qui ont bénéficié d'accompagnement pour le lancement de leur projet et qui vont nous faire part un peu de leur parcours, éventuellement de leurs difficultés, éventuellement de leur success story. pour vous éviter peut-être aussi des pièges à ne pas faire. Donc, je vais laisser Céline déjà se présenter. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Céline Aude. J'ai 52 ans et j'ai bossé pendant 23 ans dans un très, très grand groupe, le groupe Bouygues, où j'ai exercé des postes vraiment à responsabilité assez importante. Et puis, au bout de quelques années, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et puis, il y a eu un plan de départ volontaire. j'avais plus de 40 ans et je me suis dit est-ce que ce n'est pas le moment de faire enfin ce que j'aime et ce que j'aimais. J'aimais beaucoup mon travail. J'ai bossé pendant plus de 20 ans dans la communication aux cellules de crise, etc. Ce que j'aimais aussi, c'était tout ce qui était sportif et j'avais découvert quelques années avant le Pilate, qui est une gymnastique de renforcement des muscles profonds pour ceux qui ne connaissent pas. J'en faisais beaucoup et je me suis dit c'est le moment ou jamais de se lancer. Alors, j'avais 42 ans, je venais d'avoir un petit bébé. J'avais deux grands ados. Tout le monde m'a dit mais tu es complètement folle et je crois que comme j'ai un esprit un peu de contradiction que ça m'a vraiment motivée. Un plan de départ volontaire, ce n'est pas complètement inconscient parce qu'au bout de 23 ans d'entreprise, je ne suis pas partie sans rien. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais je suis reparti à zéro parce que je ne savais pas donner un cours. J'aimais prendre des cours. Donc, je suis reparti d'abord faire un petit diplôme, un CQP, ce qui est le diplôme minimum pour avoir le droit de donner des cours. Je me suis formée en pilates et puis même au bout de deux ans, je suis repartie à la fac. Donc, j'ai fait deux ans d'une fac de sport où les élèves avaient l'âge de mes grands enfants, où j'ai ressoulevé de la fonte, où j'ai couru, j'ai fait plein de trucs très intéressants en même temps que je donnais déjà des cours, que je gérais ma famille, etc. Mais j'avais toujours, depuis le jour où j'avais dit chez Bouygues que je voulais partir, mon idée en tête, c'était d'ouvrir mon studio. Un studio, c'est un petit centre de remise en forme où on considère vraiment les élèves individuellement où ce n'est pas les choses que vous payez en effet que 19 euros par mois mais on ne s'occupe pas de vous. Donc, j'avais cette idée en tête. Je suis partie dans cette idée et puis, pour être tout à fait honnête, je prenais déjà des cours dans un studio qui fonctionnait comme ça et j'avais en tête de le reprendre, de le racheter un jour. Est-ce que je vais plus loin ou est-ce que... Oui. Peut-être Hugues Thérasson du coup. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Hugues Thérasson. J'ai une toute petite quarantaine d'années. J'ai travaillé une vingtaine d'années comme... Allez, d'abord vendeur puis chef de rayon et puis chef de département dans la grande distribution. Ensuite, j'ai comme commercial chez des grossistes, un petit peu dans tous les domaines mais toujours lié à l'électronique. et j'ai fini par travailler dans une franchise de cigarettes électroniques au niveau de la centrale d'achat. Et au bout de quelques années sur ce poste, 3-4 ans, je me suis dit que ce serait bien de travailler pour moi, d'arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre. Et cette idée devenant de plus en plus importante dans ma tête, je me suis renseigné pour ouvrir un magasin dans la franchise de l'enseigne pour laquelle je travaillais. il a fallu pour ça trouver des solutions d'abord un local puis des solutions de financement. C'est là que j'ai eu affaire notamment à Skycub et à Céline en particulier pour m'aider dans toutes ces démarches-là. On a pu voir ensemble justement la construction de tout ce que vous avez vu précédemment, à savoir business plan, prévision, zone de chalandise, étude de marché, construction d'un dossier pour tout ce qui est financement et obtention de prêts bancaires. Et depuis donc maintenant un tout petit peu plus d'un an puisque j'ai ouvert fin d'année 2018, je tiens un magasin sur mon repas de cigarettes électroniques et pour l'instant ça se passe bien puisque j'ai même pu embaucher deux personnes jusqu'ici. Donc de la situation de salarié que j'ai quitté en voulant devenir patron pour travailler pour moi, maintenant voilà, je suis mon propre patron et j'ai même la chance d'avoir des salariés dont j'ai la charge aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant là du coup dans les deux profils qu'on a, c'est qu'on a une reconversion professionnelle et puis je dirais une suite logique un peu d'évolution professionnelle. Je voulais le souligner parce qu'en fait il n'y a pas forcément de statut pour entreprendre. C'est-à-dire que moi dans mon métier je vois tout le monde, je vois des étudiants, des gens qui sont en fin de carrière qui disent ben voilà j'ai acquis des compétences, acquis pardon, j'ai acquis des compétences, ben pourquoi aller pas les mettre au service des autres donc qu'ils se mettent en tant que consultants. voilà des évolutions diverses et variées donc il n'y a pas de profil je dirais spécifique pour entreprendre. Je me trompe peut-être mais je vais poser la question c'est quelles sont les motivations ou les avantages ou voilà les points forts à avoir pour se lancer dans un projet comme ça ? Alors la motivation principale c'est d'en avoir envie. Ça paraît un peu logique mais moi pendant deux, trois ans je me disais est-ce que j'en ai vraiment envie et juste derrière il y a est-ce que j'ai le courage et est-ce que j'ai le courage c'est est-ce que autour de moi les autres vont avoir aussi la faculté de supporter ça parce que moi je gagnais très 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 bien ma vie et du jour au lendemain donc je me suis retrouvée chômeuse et j'ai mis il faut que les gens soient il faut que vous soyez conscients que quand vous faites ce genre que vous prenez ce genre de décision c'est pas vous seul en tout cas pour moi ça n'a pas été moi seule j'ai un mari qui est entrepreneur aussi qui était patron de sa grosse entreprise en le même mois on a quitté nos emplois salariés on a décidé tous les deux de monter notre boîte lui il a l'habitude d'essayer faire tout seul moi ça m'a pris 5 ans donc pour répondre aussi à la question de Céline il faut y croire c'est-à-dire que moi quand je suis partie de chez Bouygues il a fallu que je retourne à la fac il a fallu ça a pris 4-5 ans que je fasse toutes les formations que je donne des cours à droite à gauche j'étais la remplaçante de cours de pilates de l'île de France la plus connue au monde parce que dès qu'il y avait une demande j'y allais quel que soit le jour et l'heure parce que je voulais me former donc j'ai fait des kilomètres jusqu'au jour où je me suis dit maintenant je suis prête et ça c'est je pense quelque chose que vous seul pouvez avoir au fond de vous c'est-à-dire que personne ne pourra vous dire pour vous maintenant oui tu es capable de faire si vous n'en êtes pas conscient après tout se déroule alors ça prend du temps parce que moi la différence de Hugues j'ai connu Céline mais vraiment à la toute fin parce que comme j'avais été accompagnée dans mon plan de départ volontaire je savais faire un business plan j'avais trouvé le local puisque je reprenais le local dans lequel j'étais déjà prof donc moi j'ai racheté le fonds de commerce et la clientèle donc c'était j'avais fait toutes les démarches auprès des banques parce qu'il fallait un gros billet parce que tout ce que j'avais reçu au moment de mon plan de départ volontaire c'était passé ailleurs dans la maison etc et au moment de signer moi il me manquait un petit truc vraiment un petit truc pour finaliser le dossier et là quelqu'un que je ne remercierai jamais assez m'a dit mais pourquoi tu n'appelles pas Skycube et je suis tombée sur la standardiste mais adorable qui m'a passé tout de suite Céline ça a pris sans mentir trois semaines pour boucler mon dossier alors oui je sais faire des powerpoint je sais faire des business plans tout ça je sais le faire mais la rencontre avec Céline ce qu'elle vous a décrit c'est vraiment ce qui s'est passé ça a duré deux heures elle m'a dit pourquoi vous faites ça est-ce que vous avez bien réfléchi à ça à ça à ça moi j'étais carrée dans ma tête ça faisait cinq ans que ça tournait dans ma tête j'étais carrée alors je n'ai pas dormi très bien toutes les nuits mais le jour où je suis arrivée devant Céline et je lui ai dit il manque il manque X euros je ne sais pas si on a le droit de parler d'argent elle m'a dit ok nous on peut vous suivre ils m'ont prêté cet argent sous forme de prêt d'honneur je suis allée voir ma banque j'ai dit voilà mon apport perso il est là et c'était mon apport perso et ça a déclenché tout le truc alors après ça prend du temps parce que racheter un fonds de commerce s'il y en a qui sont intéressés parmi vous racheter un fonds de commerce c'est la croix vraiment 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 en France ça a pris pour ne pas vous mentir j'ai décidé du prix avec l'ancienne propriétaire en juin d'une année on a signé en avril de l'année suivante parce qu'en fait février c'est quand on s'est rencontré avec Céline j'ai signé le rachat de mon studio en avril 2019 alors qu'on était d'accord sur le prix depuis juin mais il faut passer par un notaire il faut avoir des papiers incroyables donc la motivation et le vrai ce qui doit vous motiver vraiment c'est votre envie et de croire en vous et là il n'y a que vous qui pouvez y faire merci Hugues est-ce qu'il y a eu des difficultés aussi de votre côté sur le local ou sur autre chose alors moi j'ai eu de la chance ça a été relativement simple le local la franchise m'a aidé à le trouver donc effectivement ça a été un peu facile de ce côté là il y a eu la partie construction du dossier financier qui pour moi était complètement nouvelle et là je me suis bien fait aider par Skycub et par Céline en particulier après pour ce qui est du déclic particulièrement moi c'est la motivation c'était le fait de ne plus travailler pour quelqu'un je voulais être chez moi je voulais prendre mes décisions faire mes erreurs mais bénéficier aussi de mes victoires perso donc il y a cette volonté de travailler pour soi et de ne plus travailler pour quelqu'un d'autre qui a été très très forte en tout cas pour une très forte part dans ma motivation après je m'étais fait beaucoup d'idées sur les difficultés notamment obtenir les financements créer la société toutes les démarches administratives et ainsi de suite on est très vite bien aidé il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins compliquées que ce qu'on imagine et puis pour rejoindre un peu ce que disait Céline aussi il faut être prêt soi-même mais il faut que l'entourage proche soit prêt aussi à vous aider moi en l'occurrence ma situation était assez comparable j'avais un jeune enfant je venais de quitter mon emploi ma compagne avait quitté son emploi aussi donc bon ça a été un petit peu le déclic global mais il faut bien voilà ils ont été derrière moi tout de suite ma femme mes enfants ont compris le principe et c'est vrai que vu l'implication que ça nécessite quand on crée sa société son emploi son entreprise son job ça demande vraiment énormément d'implication personnelle et il faut bien comprendre que l'environnement proche est impacté et il faut qu'il soit avec vous dans cette démarche si jamais il y en a je rajoute du coup à ça au niveau de l'implication personnelle et puis la nouveauté d'être dirigeant d'entreprise on voit que ça prend énormément de temps c'est vrai que pour beaucoup c'est un choix la création d'entreprise pas forcément par défaut ça peut être par défaut ça peut arriver mais ça peut être un véritable choix il faut se rendre compte que la création d'entreprise ça n'arrive pas du jour au lendemain ça prend du temps il y a une construction il y a une famille qui peut être derrière c'est vraiment un ensemble de choses tout ça pour dire qu'en tout cas il y a des réseaux effectivement qui aident à l'accompagnement donc on a bien compris que vous avez été accompagnés par Skicube c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui mais il y a tout un écosystème autour je suppose que vous avez eu d'autres personnes qui vous ont accompagnés donc pour Hugues il y a eu la franchise en plus donc là il y a un réel appui qui peut permettre effectivement de créer mais je dirais avec un peu plus de sécurité parce qu'on a tous les outils de la franchise et puis le réseau qui est derrière il y a tout aussi les experts qui peuvent y avoir autour c'est-à-dire qu'effectivement c'est bête mais un expert comptable un banquier peut-être une agence de com voilà tout ça autour il faut l'avoir tout ça autour de soi effectivement parce qu'on se retrouve vite seul dans sa création d'entreprise et on peut être un peu fixé sur des objectifs sans regarder un peu tout ce qu'il y a autour et peut-être un manque de vision globale ce que dit Céline est très important moi je bossais comme vous l'avez compris dans le groupe Bouygues donc j'ai eu des postes à responsabilité j'avais toujours mon ordinateur tombé en panne je faisais je ne sais plus les numéros le 3815 ma voiture de fonction était en panne je faisais le patati patata tout était accompagné là maintenant je bosse 7 jours sur 7 alors mon studio est à 5 minutes de chez moi j'habite à Guyancourt mon studio est à Montigny mais quand l'ampoule pète c'est moi qui dois la changer quand il faut faire les comptes parce que moi c'est joli la surface c'est que t'as de la chance t'as un super studio je l'ai toujours décoré j'ai la chance d'avoir un homme bricoleur quand j'ai racheté le week-end d'après on a bossé nuit et jour pour faire les peintures pour tout changer mais ça n'empêche qu'une fois que j'ai donné mes cours que je fais des beaux sourires à mes élèves quand je rentre le soir ou les dimanches après-midi il y a un petit truc qui doit être fait qui s'appelle la compta alors oui on a un expert comptable mais qui vous demande vos comptes tous les mois parce qu'il faut payer l'URSSA il faut faire tout ça et ça c'est des choses dont on a conscience mais quand on est dedans on en a encore plus conscience surtout au bout d'un an où là on vous dit ah mais oui mais là il y a aussi tu sais les impôts trucs là il y a le chose ça n'arrête pas être entrepreneur en France c'est génialissime mais ça prend un peu de temps et c'est vraiment que moi j'ai dirigé des grosses équipes là je dirige plus personne j'ai trois coachs qui travaillent avec moi qui sont indépendants je travaille surtout sur les plannings mais c'est du non-stop c'est du 7 jours sur 7 et nuit et jour parce que vous devez tout le temps réfléchir au prochain cours vous devez ouvrir voir comment rester dans la course parce que que ce soit pour Hugues ou que ce soit pour moi moi mes concurrents principaux ce sont les grands groupes de gym qui comme je vous le disais tout à l'heure vous font payer 10 fois moins cher que moi ce que coûtent les cours chez moi c'est pas la même qualité il faut savoir et ce que disait Céline vraiment vous positionner moi je savais vouloir rester sur le créneau très très haut de gamme j'ai eu pensé et c'est pour ça que c'est bien aussi de prendre son temps j'ai pensé à un moment à baisser tous les tarifs du studio et puis en discutant avec ma comptable avec la banquière avec d'autres professionnels parce qu'il ne faut pas hésiter il faut demander à tout le monde moi on me ferme la porte au nez je passe par la fenêtre il faut demander de l'aide à tout le monde et j'ai compris que si je voulais rester sur ce créneau de studio haut de gamme et faire venir les gens et je n'ai pas que des cadres supérieurs j'ai des aides ménagères j'ai des retraités il faut savoir ce que vous voulez et vraiment bien vous positionner et ça prend un peu de temps il ne faut pas vous lancer comme ça mais une fois que vous l'avez ici il n'y a rien qui peut vous arrêter merci est-ce que Hugues veut rajouter quelque chose ça me paraît bien clair où en êtes-vous aujourd'hui peut-être et bien donc moi le magasin est ouvert depuis décembre 2018 on a bouclé une première année au-delà de ce que j'avais prévu espéré donc c'est très bien comme je le disais tout à l'heure j'ai eu la possibilité d'embaucher même ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir deux salariés et de pouvoir être là du coup et de pouvoir être là parce que du coup je profite de mon statut de patron mais donc voilà donc ça marche plutôt pas mal on est encore sur la période de construction parce qu'il faut du temps pour construire sa clientèle pour construire sa réputation pour acquérir tous les leviers qui permettent de faire croître l'activité mais bon ça demande énormément de temps je ne peux que confirmer ce que vient de dire Céline ça m'occupe aussi des dimanches j'ai pas pris de vacances depuis un peu plus d'un an et je suis pas prêt d'en prendre mais voilà quand je rentre chez moi j'ai travaillé pour moi et quand je fais mes comptes ce sont les miens donc je suis très content donc ça marche bien et j'en suis ravi et quant à moi moi je vais fêter ma première année du studio Céline qui s'appelle C-Line c'est un petit genou que je pourrais vous expliquer le studio existait depuis 10 ans donc je savais que ça tournait moi depuis que je l'ai repris j'ai mis du yoga j'ai changé plein de choses j'ai fait mon premier bilan déjà parce que j'avais une société qui était en sommeil donc ça c'est un peu technique mais donc on a fait le bilan en septembre en tout cas moi le business plan ça va bien moi je me suis payée dès le début alors pas les salaires que j'avais naturellement ça on change de vie mais c'est pas grave tous les matins moi je me lève avec le sourire je m'étais fixée quand j'ai racheté j'avais 80 clients comme ça vous savez tout je m'étais fixée d'arriver à 100 au bout d'un an ça a été fait au bout de 6 mois après moi il faut juste que je fasse en sorte que mes clients restent parce qu'ils payent à la séance et tout et ça c'est le travail de mes coachs et de moi et voilà il n'y a rien de mieux en effet que de travailler pour soi c'est du travail oui du coup quels conseils apporter s'il y a des gens qui parmi l'assemblée qui souhaitent se lancer peut-être un ou deux conseils alors moi j'en ai un particulièrement je m'étais mis beaucoup d'idées de difficultés dans la tête je m'étais dit construire pour créer sa société ouvrir un magasin tout faire la démarche c'est compliqué il faut trouver de l'argent je n'ai pas ce qu'il faut comme argent et ainsi de suite en fait il faut demander Céline a raison il faut demander partout où on peut il ne faut pas hésiter à poser des questions tous les organismes qui sont là pour aider les créateurs d'entreprises Pôle emploi m'a aidé aussi pas mal et ça peut ça peut aussi être une piste de réflexion les amis la famille dans mes associés j'ai mon père qui m'a aidé un petit peu au niveau financier au départ donc voilà il ne faut pas hésiter à poser des questions à tous ceux qui peuvent avoir des réponses ou même ceux qu'on imagine qui n'en puissent pas en avoir mais qui pourraient en avoir malgré tout c'est beaucoup plus facile que prévu en tout cas pour lancer les choses après il n'y a pas de secret c'est ce qu'on vient de dire c'est beaucoup beaucoup de travail beaucoup plus que en tout cas pour moi quand j'étais salarié mais ce n'est pas la même satisfaction non plus donc on s'y retrouve donc oui ne pas se laisser abattre par les difficultés envisagées et savoir s'entourer du coup et quant à moi si je peux vous me permettre de vous donner un conseil c'est d'abord d'avoir confiance en vous parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez et d'y croire et aussi d'être un peu patient parce que moi je suis quelqu'un de très très impatient et là j'ai appris la patience parce que de toute façon le système vous fait patienter donc il faut croire en vous et vraiment rien n'est impossible vraiment alors je vous raconte un peu mon parcours peut-être que voilà alors moi je suis étudiante en droit donc je vais passer en M2 mais je voudrais faire de l'immobilier pas de l'immobilier pour être étudiant mais voilà faire de la location etc donc c'est pas un projet c'est pas je veux pas être à mon compte enfin je veux travailler mais faire de l'immobilier à côté je ne sais pas si c'est clair oui une activité complémentaire exactement mais vu que je suis étudiante je sais très bien que les banques etc sont très réticentes par rapport aux étudiants donc ma question pour vous est-ce que vous accompagnez aussi les étudiants est-ce qu'il y a du succès est-ce que je peux vous contacter et voilà est-ce que c'est payant comment ça se passe et puis est-ce que j'ai de la chance pour trouver un financement pour commencer mon projet personnel merci c'est très bien alors oui on accompagne tout le monde on n'a pas on n'a pas de cible on accompagne les étudiants les gens qui sont salariés ça peut être aussi les demandeurs d'emploi donc on n'a pas de nous le statut n'est pas un frein en tout cas à venir nous rencontrer nous le ski cube on fait partie de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines donc nos services s'adressent au public de Saint-Quentin-en-Yvelines ou aux futures entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines si vous n'êtes pas du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines je sais qu'il y en a certains parmi vous on a un réseau de partenaires en fait qui est présent sur les Yvelines donc notamment en fait il existe un dispositif je vais prendre depuis le début il existe un dispositif régional d'accompagnement donc à la création d'entreprise qui a été mis en place donc par la région Île-de-France depuis bientôt 3 ans ça fait même plus de 3 ans depuis 2017 qui permet en fait à toute personne qui a un projet de création d'entreprise à partir du moment où elle n'a pas encore été immatriculée de se faire accompagner donc dans les Yvelines il y a 3 organismes qui font partie de ce dispositif qui s'appelle Entrepreneurs Hashtag Leader qui a été lancé donc par la région et donc vous avez la chambre de métier la chambre de commerce et vous avez BGE Yvelines pour notre territoire qui permet de vous accompagner sur rendez-vous en individuel dans le cadre de vos projets voilà donc nous vous pouvez venir également au SkiCube parce qu'on fait de l'accompagnement également mais on peut aussi vous mettre en lien avec nos partenaires du territoire qui font également de l'accompagnement et c'est gratuit et c'est gratuit parce que c'est alors pour les moins de 26 ans c'est entièrement gratuit alors là je parle du dispositif Entrepreneur Leader SkiCube c'est un service public donc c'est gratuit déjà après pour l'offre d'accompagnement dont je parle Entrepreneur Hashtag Leader c'est gratuit pour les moins de 26 ans il y a quelques autres exceptions que je ne veux pas forcément aborder où c'est entièrement gratuit sinon c'est la modique somme de 70 euros pas 200 en 70 euros 70 euros pour l'ensemble de rendez-vous c'est à dire que vous pouvez avoir jusqu'à 12 heures d'accompagnement pour 70 euros il faut vous dire que c'est rien 70 euros un rendez-vous d'une heure avec un expert comptable il faut compter au moins 100 euros donc voilà il faut vous dire que c'est vraiment un investissement et ça montre aussi votre engagement à vous faire accompagner dans le projet et pour la dernière question question financement on a eu des jeunes on a eu un jeune qu'on a financé récemment en courant de l'année 2019 qui était je crois en master 1 qui continuait sur un master 2 et qui travaillait en plus dans le cadre de ses stages en alternance je crois avec le crédit agricole de Guyancourt qui a monté sa boîte à côté voilà donc il n'y a pas d'incompatibilité après il faut savoir quels sont vos objectifs si c'est un objectif de complément de revenu bien sûr ça ne sera pas forcément le même investissement que de vouloir vivre de son activité parce qu'on voit bien que dans la création d'entreprise généralement si on veut vivre de son activité on l'a eu un peu c'est du 7 jours sur 7 alors après ça dépend de l'organisation ça dépend de l'activité ça dépend de plein de choses et puis là on est sur des entreprises qui ont démarré aussi récemment donc peut-être qu'après au bout d'un certain temps il y en a qui vont pouvoir aussi se permettre de prendre des vacances ou d'avoir des salariés ou etc mais voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas de contraintes en tout cas après tout dépend de vos objectifs et des moyens qu'entre guillemets vous êtes capables de mettre donc ça peut être des moyens humains votre temps à vous ainsi qu'après le reste moi j'aimerais des précisions sur comment vous faites l'étude de marché comment vous vous positionnez par rapport à des concurrents je ne sais pas du tout moi je ne sais pas du tout par quoi commencer nous on ne fait pas l'étude de marché c'est vous qui l'a faite justement je parle de quoi voilà alors nous on vous aide à la faire c'est-à-dire que les conseillers je parle au nom du ski cube ou même au nom des partenaires on n'est pas là pour faire à la place d'eux il existe des entreprises privées dans lesquelles vous pouvez mettre un petit billet pour qu'ils vous fassent l'étude de marché il existe des grandes écoles auxquelles vous pouvez peut-être avoir des partenariats qui peuvent vous le faire gracieusement ou quasi gracieusement c'est possible mais l'étude de marché c'est vous qui allez la faire donc l'étude de marché j'ai passé un petit peu vite mais globalement déjà c'est de connaître votre marché que j'arrive à retourner en arrière donc déjà c'est de connaître votre marché donc qui sont les acteurs de votre marché comment ça fonctionne sur la zone que vous envisagez d'être qui sont vos concurrents l'étude de marché c'est une étude de terrain quelque part alors après selon les activités le terrain peut être plus ou moins vaste effectivement quelqu'un qui va se lancer dans du e-commerce le terrain est vaste après voilà tout dépend après des activités mais le but de l'étude de marché nous on est là pour vous donner des conseils des réflexions pour justement aller creuser et aller trouver les informations au bon endroit donc il existe des outils donc vous avez notamment BPI France Création qui a un très beau site qui fait des fiches voilà qui fait des fiches métiers alors elles sont payantes pas très chères je crois que c'est 16 euros mais c'est des mines d'informations ça vous regroupe des informations déjà sur le marché sur lequel vous allez vous lancer après c'est des informations nationales après pour faire l'étude de marché je dirais au niveau ce qu'on appelle microéconomique donc c'est une étude de marché de terrain en fonction de votre zone de chalandise d'étudier ce qui se fait qui sont vos clients et puis peut-être monter des questionnaires des enquêtes je dirais etc etc vous pouvez aussi interroger les personnes qui ont créé leur entreprise oui c'est le niveau juridique est-ce que c'est vous qui accompagnez ou il faut qu'on prenne un avocat un juriste ou non je sais oui alors nous en tant qu'accompagnement on n'est pas juriste on n'est pas avocat on n'a pas de diplôme en tant que tel donc on ne pourra jamais faire d'acte juridique par contre on est capable de vous expliquer comment fonctionne une ESARL et comment fonctionne une SASU ou comment fonctionne une micro-entreprise ça on est capable de vous le faire après nous au SkiCube on a des permanences on a notamment des experts comptables des avocats qui viennent sur des rendez-vous de 30 minutes qui viennent gracieusement pour des rendez-vous de 30 minutes vous répondre à vos questions pour que vous puissiez effectivement choisir le bon statut donc ils sont là pour faire du conseil ils ne feront pas d'acte juridique sur ce rendez-vous là parce que c'est une prestation qui a un coût c'est leur cœur de métier mais si le feeling passe bien et que derrière vous créez une société et que vous avez besoin de faire des statuts juridiques rien n'empêche après de faire appel à eux ou à un autre je dirais on n'est pas fermé à ce que vous aillez voir ailleurs on vous remercie tous les trois chaleureusement merci beaucoup je remercie aussi merci à vous tous donc Céline et Hu qui ont pris de leur temps précieux en tant que chef d'entreprise d'être venus voilà et donc ça fut un plaisir en tout cas de quoi annuler avec vous cette conférence comme ça a été un plaisir de monter notre entreprise grâce à vous merci 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 merci